Et je vais donner la parole à un autre acteur majeur de la filière nucléaire, en la personne de M. Raphaël Berger, directeur des études économiques d'Areva, qui va traiter de l'impact économique de la filière nucléaire et plus particulièrement des perspectives à l'export avant et après Fukushima. M. Berger, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Alors je souhaite avant tout remercier l'Office de permettre à Areva de s'exprimer dans le cadre de ses travaux. Et je souhaite également préciser que nous n'avons pas question évidemment à nous substituer aux politiques dans le débat énergétique actuel, mais nous n'hésiterons absolument pas à contribuer à notre niveau de grand groupe industriel public. Alors au-delà de la fourniture d'une énergie à coût abordable, d'une énergie sûre et respectueuse de l'environnement, la politique énergétique, son objectif doit également être d'aspirer à développer les industries dans les filières énergétiques nationales. Donc il s'agit à la fois de promouvoir l'emploi, de promouvoir l'activité économique, de préserver la balance commerciale et de contribuer au rayonnement du pays sur la scène internationale. Donc c'est de ces aspects que je vais parler dans le cadre de mon intervention. Alors je souhaiterais dans un premier temps mentionner une étude qui a été réalisée à l'initiative d'Areva par le cabinet PricewaterhouseCoopers, alors je lui ferai référence en tant que PWC pour aller plus vite, sur le poids socio-économique de l'électronucléaire en France. C'est une étude qui a été certes réalisée à l'initiative d'Areva, mais de manière complètement indépendante par PWC, pour fournir, grâce à une méthodologie robuste, des éléments quantitatifs sur la place du nucléaire dans l'économie française. Donc c'était à la fois un objectif de déterminer la photographie de l'industrie française et d'en réaliser une projection pour son évolution possible dans les prochaines décennies. Alors si je commence par brosser un portrait rapide de l'industrie nucléaire française, le développement du parc électronucléaire français a permis le développement d'une industrie française qui est aujourd'hui en position de leadership mondiale sur tous les maillons de la chaîne de valeur. Donc vous avez présents dans cette salle les trois principaux donneurs d'ordre de cette filière française. Donc EDF, le plus grand exploitant de centrales nucléaires au monde, avec un parc installé de plus de 70 gigawatts. Areva, qui a développé un modèle intégré et qui est leader sur les marchés de la construction de nouvelles centrales nucléaires, et qui a contribué d'ailleurs à installer plus du quart du parc historique de centrales, à peu près 100 gigawatts. Mais aussi leader sur le marché des services aux centrales installées et sur le cycle du combustible nucléaire. Et puis enfin le CEA, qui est un des organismes de recherche les plus expérimentés et les plus reconnus au monde. Et c'est absolument fondamental dans la mesure où la recherche, c'est ce qui permet la pérennité de long terme de la filière nucléaire et son avance technologique. Alors cette filière française, elle n'entraîne pas que des donneurs d'ordre évidemment. Nous avons plusieurs milliers de fournisseurs et parmi eux, le PPWC a dénombré environ 500 entreprises qui sont partie intégrante de la filière, au sens où elles ont développé des savoir-faire spécifiques dans le nucléaire. Parmi eux, environ 20% de petites et moyennes entreprises. Alors qu'est-ce que ça signifie dans l'économie nationale ? Alors, et là je vais mentionner les chiffres qui circulent depuis quelques semaines dans la presse. PwC a dénombré 125 000 emplois directs. Alors ce qu'on entend par emplois directs, ce sont les emplois dans les entreprises de la filière, comme je l'ai détaillé à l'instant. 125 000 emplois directs, c'est à peu près autant que l'aéronautique. Et ça représente à peu près 4% des emplois industriels en France. À ces emplois directs, il convient d'ajouter les emplois qui sont générés, qui sont soutenus parmi nos fournisseurs. Et les emplois qui sont soutenus par la consommation des employés de la filière, soit un total de 410 000 emplois, c'est-à-dire à peu près 2% de l'emploi français. En termes de contribution à la valeur ajoutée, de contribution au PIB, l'industrie française génère une valeur ajoutée de 34 milliards d'euros annuellement, soit à peu près 2% du PIB national. Ces considérations, je les ai précisé au niveau national, mais l'implantation du nucléaire, c'est évidemment une implantation essentiellement locale autour des installations nucléaires. Elle contribue au développement de bassins d'emplois autour des installations nucléaires, et donc un tissu extrêmement dense de fournisseurs et d'employés, avec des clusters locaux. C'est le cas de la Bourgogne pour la fabrication de gros composants. C'est le cas de la Basse-Normandie pour les activités de retraitement. Donc c'est à peu près 20% des emplois du Nord-Cotentin, par exemple, qui sont assurés par l'usine d'Arivalag, ce qui en fait le premier employeur de la région. Alors la filière nucléaire française, telle que je l'ai décrite, elle est déjà aujourd'hui, elle a une très forte contribution à l'export. Je vais dans un premier temps parler de mon groupe. En 2010, le groupe Areva a réalisé plus de 60% de son chiffre d'affaires en dehors de France. Mais je peux également parler des autres PME de la filière, qui sont des PME dynamiques et fortement exportatrices, plus exportatrices que la moyenne des PME nationales, puisque le taux d'export, c'est-à-dire le pourcentage du chiffre d'affaires des entreprises réalisé à l'international en France, c'est d'à peu près 30%. Et ce chiffre est de 50% en moyenne pour les PME de la filière nucléaire. À l'export, évidemment, il ne faut pas oublier les exportations d'électricité qui sont permises par le parc électronucléaire français, qui génèrent un bénéfice et qui améliorent la balance commerciale, en moyenne, sur les dix dernières années, de 2 à 3 milliards d'euros. Alors, les entreprises de la filière nucléaire exportent, mais le nucléaire, de manière plus générale, contribue à l'amélioration de la balance commerciale française. Alors, je souhaiterais rappeler à ce titre un chiffre. La facture pétrolière et gazière en France s'élève à 45 milliards d'euros pour l'année 2010, ce qui correspond à peu près à 90% du déficit commercial de la France. C'est un chiffre qui n'est pas appelé à diminuer, au contraire, notamment dans la mesure où le prix des hydrocarbures est structurellement appelé à augmenter à l'avenir, et ces filières continueront durablement à détériorer la balance commerciale du pays. À l'inverse, le recours à l'énergie nucléaire permet d'éviter une très grande quantité de ces importations de combustibles fossiles pour l'électricité, et la sphène évalue de 25 à 30 milliards d'euros la dégradation de la balance commerciale qui est imputable au nucléaire. Si on considère la balance des biens et services, notre pays est dans les tout premiers exportateurs mondiaux d'équipements, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 6 milliards d'euros à l'export, qui est un des postes les plus bénéficiaires en France. Donc voilà la contribution de la filière à l'export aujourd'hui. Si on réfléchit en termes de potentiel, ce que nous indique pour un réacteur EPR, l'étude PWC, c'est que, où que ce soit, l'implantation d'un EPR crée des emplois et crée de la valeur ajoutée pendant une très longue durée, pendant près de 90 ans, que sont la phase de construction, d'exploitation, puis de démantèlement du réacteur. C'est vrai, évidemment, à plus fort titre en France, où la construction d'un EPR génère plus de 8000 emplois sur le territoire national et 650 millions d'euros de valeur ajoutée annuellement, mais c'est également vrai à l'export. Et exporter un EPR, alors ça peut générer un nombre d'emplois qui variera en fonction des capacités du pays où le réacteur est exporté, en fonction de son appétit pour une localisation à une partie de la construction du réacteur, mais PWC indique que ça génère à peu près 400 000 emplois en France et 300 millions d'euros de valeur ajoutée. Et je mentionnais les emplois et la valeur ajoutée générée pendant la phase de construction. La filière nucléaire française étant intégrée, elle contribue évidemment à la durée de vie des centrales, y compris exportées, notamment avec les services de maintenance et de cycle du combustible. Alors, pour comprendre les choses, il convient de regarder les perspectives du nucléaire à l'international pour les prochaines années, pour évaluer le potentiel de la France à l'export. Et si l'accident de Fukushima réitère l'impératif absolu de sûreté pour l'industrie nucléaire, les fondamentaux du secteur énergétique n'ont absolument pas changé. La demande en énergie va croître mondialement. La sécurité d'approvisionnement restera une inquiétude pour les États. La préoccupation liée au changement climatique est toujours aussi prégnante aujourd'hui. Et dans le contexte actuel d'augmentation structurelle des coûts de l'énergie et dans le contexte macroéconomique actuel, les questions de pouvoir d'achat des ménages et de compétitivité des industries sont encore plus fondamentaux et doivent présider aux choix énergétiques. L'accident de Fukushima n'a pas représenté un coup d'arrêt au nucléaire. C'est le cas en Europe où un très grand nombre de pays ont confirmé depuis Fukushima leur motivation à poursuivre leurs programmes électronucléaires. On peut citer le Royaume-Uni, la Finlande, la République tchèque, la Pologne, les Pays-Bas, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, la Suède, la Lituanie. Alors certains pays, effectivement, comme la Suisse, l'Italie se sont montrés plus réservés vis-à-vis du nucléaire après Fukushima. L'Allemagne également, tout à fait, monsieur Cochet. Mais ça constitue un cas absolument isolé en Europe par la révocabilité de la décision. Et c'est une décision qui avait été prise il y a déjà quelques temps, dès 2001. Il y a eu quelques tergiversations, mais l'Allemagne est revenue à une position ancienne sur le nucléaire. Et puis si on va au-delà des frontières européennes, la Chine n'a absolument pas remise en cause, bien au contraire, la nécessité du nucléaire. Et elle réfléchit au choix de sa technologie, ce qui peut être d'ailleurs une bonne nouvelle pour les réacteurs reconnus comme plus sûrs, comme l'EPR, proposés par la filière française. L'Inde est dans une situation identique. Aux États-Unis, Areva vient de signer un contrat pour achever la construction d'un nouveau réacteur, le réacteur Bellefonte 1, en Alabama. Nous allons également terminer la construction d'un réacteur au Brésil. Et puis je pourrais citer la Corée du Sud, la Russie et l'Afrique du Sud, parmi les pays émergents, qui ont déclaré leur souhait d'avoir recours au nucléaire et qui l'ont confirmé après Fukushima. Alors ces déclarations se confirment dans les projections des organisations internationales, notamment l'AIE qui a sorti ces scénarios, le World Energy Outlook, la semaine dernière, et qui prévoit une augmentation de 50% du parc nucléaire d'ici à 2030. Je précise que ces projections tiennent compte de l'impact de Fukushima et de la façon dont les États ont choisi de suspendre leur programme nucléaire ou de les ralentir. Mais elle n'est que de 2% inférieure à la même prévision l'année précédente, ce qui montre bien que le nucléaire n'a pas subi un coup d'arrêt des suites de Fukushima. Je précise enfin que c'est tout à fait en ligne avec les projections qu'avait réalisées Areva et publiées à l'été en termes de croissance du parc nucléaire mondial. Donc si l'accident de Fukushima réitère l'impératif absolu de sûreté pour l'industrie nucléaire, on peut t'imaginer que l'EPR étant reconnu internationalement comme le réacteur le plus sûr du marché, cette exigence de sûreté réitérée pourra constituer un avantage compétitif très important pour la filière nucléaire française à l'export. Alors donc si je croise toutes ces informations que je viens de vous donner en projection d'ici à 2030, c'est ce qu'Areva avait demandé à PwC de réaliser dans le cadre de son rapport. PwC l'avait réalisé avec les scénarios de l'AIA du World Energy Outlook de 2010, mais les projections n'ayant pas changé fondamentalement, les résultats restent valables. Et la filière française pourra bénéficier de 30 000 emplois directs supplémentaires. Donc les 30 000 sont à comparer aux 125 000 emplois en moyenne sur la période d'ici à 2030. Et les 410 000 emplois qui sont soutenus par la filière nucléaire française pourront se transformer en plus de 500 000 emplois. Et cette augmentation d'à peu près 20% des emplois en France se traduit par le même genre de chiffre en termes de contributions en valeur ajoutée. Alors, tous les chiffres que je donnais étaient des chiffres de potentiel de la filière française à l'international. Bien évidemment, les choix de politique énergétique auront un impact sur la façon dont la filière française sera capable de réaliser ce potentiel. Je laisse Jean-Paul Boutte aborder les conséquences en France de la sortie du nucléaire. Mais les conséquences seront importantes en termes d'augmentation de prix de l'électricité, en termes d'impossibilité à satisfaire nos engagements climatiques, de dégradation de sécurité d'approvisionnement, de disparition d'un grand nombre d'emplois que j'ai cités précédemment, et d'une poursuite de la désindustrialisation de la France. Mais je vais me restreindre, dans la suite de mon exposé, à l'impact sur le potentiel de la France à l'export. Et je commencerai par le faire en rappelant que la filière française est actuellement positionnée sur un très grand nombre d'appels d'offres à l'international, et des négociations pour la fourniture de réacteurs EPR. Donc c'est le cas au Royaume-Uni, où EDF a sélectionné l'EPR pour la construction de réacteurs. C'est le cas en Chine, où l'électricien CGNPC pourrait ajouter deux EPR supplémentaires sur le site de Taishan, où deux EPR sont déjà en construction aujourd'hui. C'est le cas en Inde, où nous sommes en train de finaliser nos négociations pour la fourniture de deux EPR pour le site de Jaïtapur. Donc ça, ce sont les négociations qui sont les plus avancées en cours. Mais évidemment, l'EPR est présent sur tous les appels d'offres internationaux en cours, ou à venir au Royaume-Uni, en Finlande, en Pologne, en République tchèque, en Inde, si les deux réacteurs sont suivis par quatre nouvelles commandes par la suite, et puis en Afrique du Sud. Et puis, évidemment, la filière française se positionnera quand les appels d'offres démarreront dans un certain nombre de pays comme la Suède, la Hongrie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Brésil ou le Vietnam souhaiteront nous solliciter. Alors, je le disais, les choix nationaux ont nécessairement des conséquences à l'export. Et donc, je le dis, nous sommes positionnés sur un grand nombre de ces appels d'offres. Mais si la France devait être entrée dans une dynamique de désengagement manifeste du nucléaire, ça priverait toute l'industrie française de perspectives de vente des réacteurs à l'export. Les électriciens qui nous sollicitent et qui font appel à notre technologie, au service et au cycle du combustible nucléaire, le font parce qu'ils savent qu'on sera capable de les accompagner dans la durée, et que, je l'ai rappelé tout à l'heure, les durées sont longues, puisque l'EPR est construit pour être exploité pendant au moins 60 ans. Si, donc, on devait annoncer un désengagement de la France du nucléaire, les électriciens de par le monde ne nous feraient plus confiance pour être là et pouvoir les accompagner dans la durée. Et c'est toute l'industrie française qui se trouverait menacée, et qui aurait une position concurrentielle absolument intenable. Je serais ravi de parler de la question du diamantellement un peu plus tard. A l'opposé, en revanche, j'arrive à la conclusion. A l'opposé, des pays comme la Russie, comme la Chine, comme la Corée du Sud ou comme l'Inde se mettent absolument en ordre de bataille pour gagner des contrats à l'export. Ils le font sur la base de compétences que leurs industries sont capables d'acquérir parce qu'elles les ont acquises sur leur marché national. A l'inverse, Siemens a pris la décision de sortir du nucléaire et c'est vraisemblablement une conséquence au moins partielle de ce que, sans marché domestique, il est extrêmement difficile d'être crédible à l'export. Donc c'est bien une question de crédibilité de l'industrie nucléaire à l'export. Et donc, en conclusion et en quelques mots, l'industrie nucléaire française a de belles perspectives à l'export dans la mesure où les choix qui sont faits de politiques énergétiques les lui permettent. Je vous remercie. Merci, merci M. Berger.